Je suis un peu contre cette idée de définir le design comme l'idée de répondre à des besoins. Ce n'est pas les mètres carrés qui comptent, c'est la façon dont on intervient dans ces mètres carrés. Nathalie ne s'enferme dans rien et chaque exercice est pour elle une source de création, elle se réinvente à chaque fois. Je ne fais pas une bibliothèque pour faire une bibliothèque, je ne vais pas faire une chaise pour faire une chaise, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'elle a un angle de vue différent, une façon de penser différente, c'est un énorme capital. La fierté, si tant est que je peux être fière de quelque chose, c'est de faire des environnements, c'est d'accompagner la compréhension de quelque chose, c'est de proposer peut-être un nouveau comportement. C'est ça ma fierté, ce n'est pas l'idée de créer des objets. Je suis ici sur un canapé, mais me vient l'envie de faire une petite sieste. En fait, c'est assez simple, il suffit d'ouvrir le canapé et nous voilà prêts pour être beaucoup plus confortables et plus relax. Ma philosophie, enfin la façon dont j'aborde le design, c'est plutôt l'idée de trouver une intention. Qu'est-ce que je vais donner aux gens, qu'est-ce que je vais leur permettre ? Comment je vais aussi quelquefois les aider à prendre conscience de certaines choses à travers l'objet ? J'ai pour l'habitude de dire que le métier de designer tel que je l'exerce, c'est 80% de pensée. C'est-à-dire que je ne vais pas dessiner dans un premier temps, puisque le dessin, pour moi, c'est déjà choisir. Quand on pose le crayon et qu'on dessine, on a du mal après à revenir en arrière. Or, notre métier n'est fait que de questionnements successifs. Donc, il faut se remettre en question sans arrêt. Je vais commencer à formuler quelque chose. Je vais dormir et le lendemain matin, je vais revenir. Regarder le projet que j'ai fait et puis je vais sentir s'il est là, le projet, si je le sens dans mon fort intérieur. S'il n'est pas là, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine d'être créé. Donc, il faut retravailler. C'est quelque chose d'assez intime, en fait. C'est difficile à décrire, mais ça se passe comme ça. Mathalie, je l'ai connue quand j'étais directeur artistique du groupe Thomson, dont de toutes les marques. On dirigeait un petit peu l'avenir, la vision, l'énergie de cette boîte à deux personnes. Deux personnes plus Mathalie. Je me souviens très, très bien quand on travaillait ensemble. J'étais très impressionné, très impressionné par elle, parce qu'elle était totalement différente. Elle dégageait une idée, une esthétique, une allure, une façon de parler qu'on aurait pu croire comme fabriquée pour se faire un personnage. Et au bout de quelques secondes, on comprenait que pas du tout. C'était le contraire. Car un des paramètres de Mathalie, c'est la vérité. La vérité, l'authenticité, les racines. Donc toi, tu veux garder ce détail-là ? Ouais, je pense que c'est mieux. Tu as mis un renfort en dessous de la scie, donc c'est juste le rond qui remettra une grosse... Je pense qu'il faut qu'elle fasse au moins 2-3 millimètres. J'ai été formée comme designer industriel, ça veut dire qu'on est normalement en capacité de créer des produits qui sont développés en série. Le fait de produire en série peut faire en sorte qu'une petite intention va être diffusée. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment au fait que les objets peuvent nous aider à vivre ou en tout cas nous apporter ce petit supplément d'âme dont on a besoin dans le quotidien. L'intention de départ pour cette lampe que j'ai proposée à Ikea, c'est en quelque sorte à l'écoute d'un témoignage à la radio. En fait, une femme expliquait que l'arrivée d'électricité chez elle l'avait plutôt éloignée des sources lumineuses. Parce qu'avant, on portait la bougie, on avait cette liberté de l'emmener où on voulait. Et notamment quand on allait se coucher, on prenait la bougie avec soi. Et en fait, on avait perdu ce contact direct avec la source lumineuse. Dans mon cas, ce n'est pas parce que j'ai fait des objets, on va dire, industriels, vraiment de grandes séries, que je pars du principe que ça doit être des objets conformes, mistes. Non, moi j'ai toujours travaillé dans l'idée de pousser les normes, de faire un pas de côté. Donc je garde cette même approche et c'est possible de le faire. Et la forme générale de la lampe fait penser en fait à la lampe des cheminots, qui est une lampe en fait qui sert à faire des signaux. Et donc de proposer une petite poignée et de redonner en fait cette idée de pouvoir l'emmener où on veut. Moi je pense qu'il faut aujourd'hui revenir à l'envie. Il faut qu'on soit beaucoup plus impliqués dans la façon de choisir nos objets, dans la façon de les rêver. Il faut qu'on reprenne main sur notre environnement et sur notre façon de faire évoluer cet environnement. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler sur l'idée de mobiliers qui vont en fait se bouger, qui vont être flexibles. L'idée c'est de travailler sur comment on est actif à la maison et même quand on fait une chaise. En fait une chaise, ça sert à s'asseoir. Donc voilà, on peut très bien s'asseoir un petit moment. Puis d'un seul coup on a envie de, pourquoi pas utiliser son ordinateur. Donc on va avoir la capacité avec cette chaise, avec un simple geste, de la transformer en chaise, en assise avec un support. Une chaise doit être confortable, mais forcément c'est un dû. Donc ça on ne va pas appuyer là-dessus, on doit donner autre chose que ça. Moi je me suis toujours battue contre cette idée de confort, cocooning, d'un appartement. Et donc on va avoir des immenses canapés, on va avoir des fauteuils avec des énormes accoudoirs. Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre ? Est-ce qu'on a mérité ça ? Je ne crois pas. Et donc on va pouvoir utiliser son ordinateur en étant à califourchon comme ça, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne position pour travailler. Je crois qu'on a besoin plutôt de structure où on se dit, bien sûr je vais me poser, mais je vais peut-être arrêter de l'aiguiller devant la télé. Et une structure qui ne nous enferme pas, mais nous invite gentiment à dire, mais bouge-toi, sois actif. C'est ça pour moi l'idée du confort. C'est un confort complice de quelqu'un qui peut être engagé et qui va en fait se prendre en main. La couleur, c'est vraiment une alliée pour moi. Ça je l'ai senti dès le départ. On peut s'assurer, et beaucoup plus que la forme, qu'une personne va pouvoir lire l'intention donnée par une couleur, alors qu'on ne saura pas forcément décrypter en détail et finement la forme d'un objet. Donc je me sers de cette couleur pour pouvoir justement faire ce pas de côté, casser les codes et réinviter les gens à comprendre de quoi il s'agit avec la couleur. La couleur, c'est la vie, et la vie, c'est la couleur. Si on n'aime pas les couleurs et si on s'interdit de mettre de la couleur, ça veut dire qu'on s'interdit de vivre. Aujourd'hui, je fais à la fois des objets, des espaces, voire même des espaces urbains. Ce qui m'apparaît, c'est qu'en travaillant sur des plus petites échelles, en travaillant sur des plus grandes échelles, on a une vision globale de comment ça peut fonctionner et surtout, on peut avoir plus de capacité à changer les choses finement, puisqu'en fait, on peut agir sur tout. On peut agir à la fois sur l'espace et on peut aussi agir sur les éléments qui constituent l'espace. Il faut comprendre aussi qu'on travaille ces notions avec les partenaires avec qui on travaille. Et donc, ces partenaires doivent déjà avoir pris eux-mêmes une position en termes philosophiques. Il faut que ça devienne une envie commune même, je dois dire. Maintenant, il y a tout le travail de vie à injecter à l'intérieur. J'ai rencontré Patrick Elouargui et Philippe Chaplet qui sont venus me proposer de travailler sur un hôtel. Depuis le début, avec Mathalie, je pense qu'il y a quelque chose qui est passé très très fort, un feeling. Elle a senti en nous des gens qui font des projets mais avec une envie d'innover, une envie de donner la place à l'humain. Mathalie place d'abord l'humain au centre de son projet. Je pense qu'elle a reconnu en nous cette idée. On n'est pas dans une commande de designers où elle va dessiner quelque chose pour avoir un usage précis. On est plutôt dans des lieux de vie qu'on essaie d'animer puisque notre métier, nous, c'est hôtelier. Donc nous, on a un besoin qui est de satisfaire nos clients. Et après, avec l'apport de Mathalie, on va amener une créativité qui sort vraiment de l'ordinaire parce qu'elle est vraiment dans une autre réflexion. Ce qu'on prépare, c'est un peu des structures pour les gens qui ont envie d'être en phase avec leur époque et envie d'aller un peu plus loin. Dans mon mode de fonctionnement, je vais d'abord regarder les contraintes. Donc, un peu comme un anthropologue, c'est analyser comment on vit à l'endroit où je vais intervenir, c'est quoi l'évolution voulue. On a imaginé un hôtel dans lequel on pouvait venir méditer. Un hôtel contemplatif. Mais un hôtel aussi qui nous a permis de s'inscrire dans le paysage local. Et c'était intéressant de venir créer quelque chose de différent, changer l'image de la Tunisie. C'était aussi un de nos projets. Là, on voit par exemple une vue générale. Donc, on voit bien les pilotis qui sont organisés. On a aussi les espaces communs qui sont des espaces très, très grands puisque l'idée, c'est de ne pas rester un ou deux jours. L'idée, c'est de se poser pour pouvoir comprendre comment on vit dans l'oasis et comment on vit dans cette partie de Tunisie, dans le sud de la Tunisie, qui est dans le désert. On a la chance d'être connecté avec une source d'eau chaude. Donc, on va pouvoir déjà, avec la géothermie, avoir presque une indépendance énergétique. Et on voit qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur chaque pilotis aussi pour compléter. Parce que l'enjeu en Tunisie, c'est qu'il y a un enjeu énergétique et l'électricité coûte très cher. C'est un lieu qui est particulier parce qu'en fait, on est à la fois très ouvert sur l'extérieur, mais à la fois dans une quête d'introspection. C'est ce que propose le désert. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller s'installer dans le désert. Le design, si on veut donner une définition assez actuelle, on pourrait dire qu'il permet d'améliorer l'habitabilité du monde. Alors déjà, ça, c'est un énorme programme. Je pense que dans le métier de designer, il y a cette notion de transmettre. Transmettre, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut essayer de travailler autour de la sensibilisation et ça, c'est déjà énorme. Mais ça peut aussi être dans l'idée de transmettre des valeurs. Ça peut être l'idée de transmettre une énergie, cette envie d'agir. Un des processus assez simples pour arriver à faire émerger les choses, c'est de comparer. C'est vrai que, par exemple, quand je suis allée en Corée, j'ai eu un moment de bonheur en mangeant dans un restaurant. Et en fait, c'était assez beau. Tout le monde était assis par terre, en fait. Et d'un seul coup, les enfants couraient partout. Ils revenaient, ils repartaient. Et là, je me suis dit, ça tient à quoi ? Simplement, les adultes étaient à la même hauteur que les enfants. Et ça, par exemple, c'est un principe que j'ai réinjecté dans la maison des petits. C'est une maison telle que l'avait voulu Françoise Dolto, puisque son rôle, c'est d'accueillir les parents et les enfants et de leur créer un cadre, de leur créer un moment en dehors de leur vie quotidienne, qui soit un moment d'échange, un moment où les paroles vont se délier. Et en fait, en quelque sorte, c'est presque un lieu d'aide à la parentalité. Donc, en fait, c'est un espace ouvert. On voit ici que les assises sont à même le sol. Donc, en fait, ça permet d'être vraiment au même niveau que les enfants puissent vraiment avoir une autre façon d'échapper. échanger par rapport à ce qu'ils connaissent dans leur cadre domestique. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur des projets itinérants, c'est-à-dire une des volontés aujourd'hui des musées ou de la culture en général, c'est d'aller vers les gens plutôt que d'attendre que les gens arrivent et d'aller dans ce qu'on appelle les zones blanches, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de culture. Donc, le MIMO est constitué d'un camion qui va se déplacer très facilement et qui vient s'expanser. On voit ici les deux tiroirs qui gagnent de la place de chaque côté. Et je tenais, en fait, à créer deux zones d'accueil, de convivialité avant de rentrer dans le corps du camion qui est l'espace de monstration. Ici, on est dans un intérieur avec l'idée de faire un petit cabinet de curiosité, plein de petites œuvres. On a, en fait, ici des œuvres d'art qui sont présentées, qui sont des vraies œuvres d'art, qui ne sont pas des éditions. Et on a ici un endroit où, un petit auditorium, on va pouvoir regarder des films d'artistes. Moi, je suis de ce monde où, en fait, je pense qu'il est encore possible de faire des projets. Je pense qu'il est possible de changer les choses. Donc, ça me donne l'envie de me lever le matin. Être designer, c'est avoir une attitude par rapport à la vie, un rapport au monde. Dans l'acte de créer, il y a un acte d'engagement. Donc, peut-être que ce qui n'est pas engagé n'est pas de la création, tout simplement. Je pense que le travail de Matali est unique parce que sa tête est ailleurs depuis toujours. Je crois qu'elle a un angle de vue différent, une façon de penser différente. C'est un énorme capital. On sait bien que la différence, c'est ce qui vaut le plus cher. Et je pense que quelqu'un qui veut un produit différent, un projet différent, ne sera jamais déçu avec Matali. Ma pâte à moi, ça serait presque de dire qu'il n'y a pas de pâte esthétique. Alors, beaucoup vous diraient que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière tout ça un style. Mais je pense qu'il y a une façon d'appréhender les choses et une façon peut-être d'engager les projets qui m'est vraiment spécifique. Elle est designer, parce que c'est-à-dire qu'on la qualifie toujours comme designer, mais elle ne s'enferme dans rien. Et chaque exercice est pour elle une source de création. Elle se réinvente à chaque fois. Elle va aller chercher plus loin. Pour arriver à en faire quelque chose de toujours singulier, qui surprend, qui choque, qui des fois déplaît, mais qui malgré tout ne laisse jamais indifférent. Mon gros problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter de penser. Un jour, un médecin m'a dit qu'à un certain moment, il faut lâcher prise et arrêter de penser. Et alors là, je l'ai regardée parce que pour moi, c'est un tel bonheur de laisser partir sa pensée, de voyager avec la pensée. Ce n'est pas travailler. C'est se nourrir. C'est être curieux. Créer, c'est une jubilation. Créer, c'est l'équivalent de... Voilà, c'est jouir, créer presque. C'est vrai, c'est ça. Donc pourquoi on s'interdirait et pourquoi on arrêterait de le faire ? Je n'ai pas envie de définir l'unique. Moi, je parle de singularité. L'idée d'être unique ne m'intéresse pas vraiment. Singulier, c'est déjà énorme.